Alexandre Astier est un papa heureux et très fier de ses bambins. Pour preuve, le comédien a dévoilé un rare cliché avec son fils, Nil. Artiste, lui aussi, le jeune homme va dévoiler ses photos lors d'une exposition. Alexandre Astier est à la tête d'une famille nombreuse. Le célèbre acteur est en effet le papa de cet enfant, issu de sa relation avec deux mamans différentes. S'il est en couple avec Luna Carie, avec qui il a eu Aaron et Isaac, avec Anne Gaëlle Daval, une chef costumière qui a notamment travaillé sur la série humoristique Camelot, le comédien de 49 ans a découvert les joies de la paternité avec la naissance de Jeanne, 22 ans, Ariane, 21 ans, Nil, Ethan et James. Et une chose est sûre, le talent se transmet de génération en génération, puisque ses cinq enfants sont dans la comédie ou encore la photographie. En effet, Nil, vient de se lancer dans une fabuleuse aventure. Alexandre Astier, fier de son fils photographe Alexandre Astier, très fier de son garçon, a tenu à publier une rare photo de lui et de son fils. Sur Instagram, le comédien a dévoilé un cliché en noir et blanc sur lequel il pose aux côtés de Nil, appareil photo à la main. Troisième enfant a passé le cap des 20 ans sans avoir demandé la permission, poussant inexorablement son père vers la sénilité, la ringardise, déjà bien avancée, et les obsèques. Bon anniversaire, mon Nil. Et bonne expo ! Papati Amma, écrit-il. En effet, le jeune Nil, qui fête ses 20 ans, va exposer ses clichés au théâtre Mascari dans le 5e arrondissement de Lyon. Du 14 au 24 septembre, le jeune homme va pouvoir présenter ses œuvres. Un moment très attendu pour toute la famille. L'interprète du roi Arthur dans la série Kaamelott peut ainsi être très fier de ses bambins. En véritable papa poule, Alexandre Astier se consacre beaucoup à ses enfants. Quand je suis à la maison, je fais avec eux leur vie de tous les jours. Écoles, repas, tout bip, dodo, émissions de télé débiles, jeux vidéo. Et surtout, je les emmène dans notre maison en Ardèche, dès que je le peux. Point, je leur raconte un nombre considérable de conneries. Les grandes filles commencent à me trouver pathétiques, les garçons sont un peu plus tolérants. Écrivait-il dans une newsletter baptisée Daddy Cool. Une jolie famille nombreuse recomposée qui fait le bonheur de l'acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada